Salut, ici Martin Régaud, bienvenue au premier de quatre Midi-Découverte Lifetoon. Nous sommes en direct du Monument national et bonjour à ceux qui sont ici avec nous, mais aussi à ceux qui nous regardent sur le web sur notre site lifetoon.com. Aujourd'hui, on découvre l'auteur-compositrice-interprète Rosie Vallant. Rosie, tu peux te joindre à nous? Ça va bien? Oui, je vais faire un bref résumé de ton parcours des dernières années. Tu étais une étudiante à l'École nationale de la chanson, tu étais finaliste au Festival international de la chanson de Grambé, une demi-finaliste au Francouverte récemment. Ça a vraiment bougé pour toi les dernières années. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné dans ta vie où tu t'es dit « moi, je vais être chanteuse ». Bien, auteur-compositeur, ça s'est fait quand je me suis inscrite à l'école, en fait, oui. Puis, tu as fait les premières parties d'artistes comme Alex Nevsky et Louis-Jean Cormier. Est-ce qu'ils t'ont appris quelque chose? Mais clairement, le professionnalisme, ils sont prêts, ils sont bons. Mais oui, c'est sûr que de regarder des shows de cette qualité-là, c'est sûr qu'on apprend quelque chose. Puis, il y a une belle particularité dans ta musique, l'utilisation du violoncelle. Qu'est-ce que tu aimes de cet instrument qui est peut-être moins commun? Bien, c'est une bonne façon d'avoir des basses et tous les arrangements de cordes. Avant, j'étais en trio avec violoncelle et guitare. Puis, on réussissait vraiment à faire des arrangements complets avec ça. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de violoncelle quand je fais des shows. Mais oui, pour des arrangements, c'est hallucinant. C'est vraiment un bien instrument. Puis, l'an dernier, tu as sorti un up-it de quatre chansons qu'on retrouve sur Bandcamp. Et trois de ces quatre chansons-là seront retrouvées dans la télésérie Nouvelle Adresse à Radio-Canada. Qu'est-ce que ça fait d'être choisi pour une télésérie si regardée? Bien, c'est vraiment touchant. Puis, en plus, le thème de cette série-là est assez touchant, justement. Donc, quand je voyais mes chansons collées à ça avec une scène, c'était beau. En fait, ça donnait une deuxième vie à mes chansons. C'était cool. Puis, cet automne, tu vas sortir ton premier album complet. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? À quelque chose de beaucoup plus organique, plus rythmé, clairement. Plus rock un peu aussi. Tu vas nous en jouer un peu aujourd'hui? Oui, c'est que des nouvelles pièces. Puis, demain soir, tu vas être en spectacle au Francophonie de Montréal. Première show franco, premier show extérieur. Tu te sens comment? J'ai hâte, en fait. Je suis vraiment hâte. Puis, en plus, il y a 11 mots. Oui, chanceuse. Bien, on va t'écouter à l'instant. Voici Rose Valant. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai compté les heures Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501